bonjour salut à vous tous mes très chers amis ma petite famille de tout coeur merci à vous d'avoir répondu si positivement à cette proposition de lire vos énergies en ce moment donc j'ai quelque chose à vous dire à vous tous et maintenant que je vais enregistrer cette vidéo déjà dans les jardins il y a quelqu'un qui se n'occupe de couper et d'éliminer tout ce qui est de plus nettoyage et aussi purification éliminer ce qui n'est pas beau et ce qui est de plus voilà c'est dégager faire dégager tout ce qui empêche de pouvoir continuer de vous développer dans les sens que vous voulez et tout ce qui vous aime vous élève la beauté la beauté de l'être ok et que ça vous empêche peut-être de connecter à un autre niveau de santé d'équilibre et d'équilibre émotionnel paix mentale et donc voilà ça c'est d'entrée après derrière moi et par hasard durant cette période quand vous voyez derrière les toiles il ya un code kabbalistique je sais pas si vous pouvez le voir mais il ya un code kabbalistique que je que j'utilise en ce moment que c'est un code pour changer la dynamique de notre chance on ne sait jamais exactement qu'est ce qui vient pour nous qu'est ce qui se passe pour nous en ce moment donc quoi qu'il arrive nous voulons la bonne chance la bonne dynamique et on veut faire défier la mauvaise chance et tous les mauvais qui pourraient venir envers nous parce qu'on ne sait jamais donc corriger la dynamique de notre chance pour attirer la bonne ok ça c'est d'entrée c'est pour vous tous que vous voulez en ce moment avoir cette lecture et savoir tout ce que je suis en train de vous dire donc maintenant je vais vous lire à chacun de vous votre petit tirage donc je vais laisser dans les dans la description de la vidéo un petit timing pour vous tous comme ça vous n'êtes pas obligé d'entendre ce qui est pour les autres si vous ne voulez pas donc voilà je vais commencer par Bruno donc mon très cher Bruno on va voir je vais en plus utiliser les cristaux pour voir quel est le cadre et quel est le cristal qui vous représente en ce moment énergétiquement parlant donc mon très cher Bruno se concentre en quoi on va voir d'abord un cristal quel est le cristal qui te représente que l'énergie cristalline qui t'enveloppe que tu vivres ou qu'est-ce que les cristaux veulent nous dire pour toi juste une carte ok on va voir Bruno quel est le cristal qui te représente en ce moment quel est le cristal qui est le cristal qui est le cristal de l'enfant intérieur ok l'enfant intérieur c'est le Christ en toi la conscience christique ton âme dans un certain niveau donc en ce moment tu es très occupé en pouvoir nourrir faire grandir cette conscience et christique en toi cette source une la conscience une la source où toutes les solutions à tous les problèmes existent la source de l'abondance infinie la joie infinie amour infini l'amour de vrai le vrai amour et puis et dans la coupe des cartes regarde ce qu'est ce que j'ai la moldavite par mon hasard par mon hasard tu sais de quoi je te parle et après nous avons ici la lépidolite dans la coupe la lépidolite les cristaux du ressenti conscient et je le savais que j'allais sortir la moldavite je le savais je te jure donc disons que la soujélite nous dit et que tu es en l'idée des capacités ta confiance en toi la foi en toi ok ça c'est pas rien c'est beaucoup on va voir un petit tirage avec les tarots pour trois cartes je vais sortir qu'ils puissent qu'ils puissent me parler de toi oh ok et la troisième ok tu doutes tu complètement tu tiens moulons à faire parce que tu doutes tu tu es tu doutes de ta réussite en fait tu as cette carte là les nefs des bâtons les guerriers blessés les guerriers qui est qui se sont dans la lutte de la bataille encore et encore et toujours au bout de tes forces c'est pour cela qu'elle a lépidolite maintenant parce que j'ai l'arrangé je pense ah non elle est là c'est pour cela que peut-être là lépidolite elle est là c'est pour te dire et repose toi et pour moi cette carte signifie ressource toi la nature et assis toi médite à la nature tu vois et les silences c'est vraiment connecte avec le silence et laisse que le silence te récupère te régénère cet espace vide qui est universel et qui est plein si elle est vide n'est pas vide et donc parce que là tu es au bout de tes forces parce que tu luttes la vie est une lutte et la vie signifie faire des efforts pour pouvoir tenir ça peut aussi pour plus profondément et peut-être tu as conscience et ce sont des croyances moi je l'ai ça et il faut gagner sa vie avec la soeur de nos deux francs donc il faut vérifier tout ça parce que la vie n'a pas à être difficile et on n'a pas à être en lutte c'est qui est la vie se passe naturellement les fleurs ne se battent pas pour s'ouvrir et pour fleurir le soleil ni les étoiles se battent pour briller et pour nous ça doit être pareil mais c'est c'est passé quelque chose pendant combien de temps de millions et de millions d'années et qui nous fait que nous sommes en lutte pour être ce que nous sommes déjà donc là ces cartes m'indiquent que tu doutes avec les les valets des coupes les sept des coupes et le soleil parce qu'ils sont sortis tous les trois ensemble et tu doutes de ta réussite tu ne le crois pas possible tu vois et ça c'est ça va contre toi grave ok la fleur tombe elle est triste même la fleur tu as la reine de la reine des niais ici déjà ça me dit que toi tu as une capacité nourrissante et tu es capable de prendre des tâches ok des tâches de responsabilité mais c'est comme si tu manques ça dans ta vie tu manques cette manifestation dans ta vie une femme qui prend certaines tâches parce que c'est trop et peut-être tu il faut que tu loutes pour toutes choses que tu fasses toutes choses et tu es fatigué de certaines choses ok et tu manques peut-être cette présence féminine qui t'aide qui te soutient qui t'intressoutien et qui t'inspire et qui t'aide à tenir le poste ok mais comme il y a une doute et en fait avec ces cartes là et cette carte de les tarots de Marseille traditionnels il y a le soleil qui allume deux deux personnages deux petits personnages qui sont des frères des serres qui s'entraident les hommes serres qui s'entraident pour construire quelque chose ensemble et donc il y a un soutien ensemble et un soulagement quelque part c'est dur c'est quand l'énergie c'est dur c'est rigide et tu as besoin tu voudrais trouver quelqu'un pour te soulager de cette pression de cette bataille ok mais ici la clé c'est reprendre la confiance et n'est pas goûter que toi tu vas réussir à voir ce que tu veux avec plus de priorité ok donc vérifie identifie la source de tes croyances limitantes parce que là tu vas trouver et pour cela je t'invite à prendre des petites retraites silence il te faut connecter avec le silence j'ai l'impression et te ressourcer avec des énergies haute qualité et moi comme l'épidolite m'en dit que c'est toujours la nature ok voilà ce que je peux te dire en espérant que ça t'aide ok on va maintenant voir le message pour mon très cher David ok on va voir qu'est-ce que qu'est-ce que les cristaux veulent nous dire pour toi aujourd'hui qu'est-ce que tu as besoin d'entendre je me profite pour dire encore merci de ton soutien d'être là toujours présent je ressens les énergies ne pensez pas moi je ça me fait triste parce que je ressens même les énergies la présence votre présence énergétiquement je le sens et disons que maintenant que je ne fais plus des vidéos comme ça tous les jours pour l'instant et c'est comme j'ai de la peine j'ai de la peine ok ok quel est le cristal qui va nous parler de toi mon très cher David quel est le cristal ok nous sommes tombés quelques cristaux et on va choisir donc quel est le cristal qui me parle de toi aujourd'hui voilà ouh je l'ai vu déjà passer quelques fois les diamants les diamants les diamants c'est un cristal qui est dans la toute première sphère de l'arbre David donc beaucoup de lumière une source très élevée de lumière mais qui est enfermée est enfermée en toi et quelque chose est en train de me dire il y a des morceaux cassés en toi qui sont nécessaires d'être réunis ok et réunir les morceaux pour déconnecter les morceaux cassés en toi c'est comme si les diamants qui a ces différents faces ils sont tous ils viennent de toi ils sont de la même pièce mais chaque face ne sait pas qu'il est dans l'ensemble il manque je sais que tu as beaucoup de conscience je sais que tu sais mais là on pousse toujours les limites et il nous fait pousser les limites pour avoir une compréhension encore plus large et plus profonde donc il te manque une compréhension plus profonde encore ou surtout l'expérience là-dedans parce que la compréhension mentale intellectualiser les choses tu peux la voir mais il t'amène en ce moment je pense qu'il t'amène c'est ça le message je pense il t'amène à une expérience interne personnelle unique de cette unicité que tous les aspects de toi sont partis du même du même cristal du diamant et donc c'est faire les clics et les liens de certaines parties de toi qui sont déconnectées et qui t'empêchent de te sentir complet et satisfait tu vois voilà ok ça c'est le cadre on va voir avec les cartes qu'est-ce qu'on pourrait voir il y a dans la coupe qui me parle c'est l'as de coupe opportunité providentielle don l'amour et une bénédiction assurée pas mal pas mal et je l'ai vu déjà passer les 6 d'épée et c'est la carte qui m'a dit que tu es en train d'amener ton bateau à des eaux plus calmes tu t'éloignes des conflits et maintenant que tu commences à devenir plus sage avec un certain bagage d'expérience maintenant tu sais quand la chose va se dévier et donc tu dis oui 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 je me fais je me fais d'ici tu vois les alertes tu vois les drapeaux rouges et donc tu prends ton bateau et tu t'éloignes des conflits et tout ce qui peut te déranger dans ta vie voilà ok on va sortir une autre carte pour toi ok il va continuer à sauter ma fleur il n'arrête pas de tomber donc ok je vais arrêter parce qu'il y a plein de cartes bon dans les deux des cartes ouh intéressant dans les deux des cartes tu as ça les bons dieux et dans certains aspects de ta vie tu peux te sentir peut-être bloqué de l'inaction passivité contemplation et tout ça ce sont des phases qui sont nécessaires tu vois ok ils sont sautés des cartes ensemble qui sont les rois et la reine des déni ils sont un couple qui se correspond c'est un couple qui savent se parler dans le même langage qui se comprennent très bien qui savent surtout travailler ensemble et gérer les choses matérielles très bien ensemble ce n'est pas forcément forcément un couple romantique ça peut être une association qui fonctionne bien ok qu'à niveau de gérer la vie de tous les jours de gérer les finances les tâches les responsabilités dans le travail à la maison tu trouves quelqu'un qui te correspond beaucoup qui est dans ta même vibration qui te correspond et que tu vous comprenez et c'est fertile et productif ok je vais retourner les cartes qui sont sorties ok oui la carte qu'il avait c'est les 5 d'épée et ce n'est pas impossible que tu as certains conflits quelque chose que tu ne sais pas trop bien comment gérer comment résoudre mais en tout cas tu prends ton bateau et toi tu pars tu pars la lumière fait un peu voilà non ça ne se voit pas mieux ok laisse tomber la lumière et je vois ici je vois ici avec ces 3 cartes que je suis en train de voir et ils sont en train de me parler tu vois la papesse les 10 d'épée et le roi des coupes il y a une certaine forme de mémoire de trahison ici pour toi qui ne te lâche pas et que peut-être tu as du mal à pardon tu as du mal à transcender ok et c'est peut-être partie de ces conflits tu vois qu'il y a ici et donc avant d'essayer de faire face ou identifier ou faire une intégration toi tu prends ton bateau et tu t'éloignes tu te casses voilà ça t'empêche vraiment de pouvoir faire confiance de pouvoir faire confiance et peut-être il y a des chances il y a des chances parce que je te disais qu'il y avait la coupe l'as de coupe et ce n'est pas que d'amour que oui principalement c'est parce qu'il y a les émotions et le sentimentalisme mais ça peut être une bénédiction et ça peut être de la forme de trouver quelqu'un qui est qui est vraiment dans ta même ta même résonance ta même vibration et que vous vous comprenez pour faire une association qui marche mais dû à cette mémoire tu peux t'auto-saboter certaines relations et certains commençements et semer des nouvelles graines tu vois c'est la blessure de la trahison qui travaille ici regarde ouh une autre coupe derrière dans les deux des cartes je te jure la reine le roi des paix mais regarde c'est dans les deux c'est à dire toi tu mets des barrières très vite tu deviens tranchante tu dis ouf tu ils ne se comprennent pas il y a des conflits mentaux ici et toi tu tranches et tu peux devenir même agressive et dur quand tu tranches ok donc attention à tes mécanismes de sabotage parce qu'il peut venir vers toi une garantie une association qui marche bien non forcément sentimentale mais possiblement aussi mais tu vas les saboter parce que tu as eu assez de blessures et donc maintenant il y a des mécanismes de protection qui vont se déclencher et puis ça va empêcher d'aimer quelque chose qui peut marcher ok donc observe-toi observe tes mécanismes ta manière de penser et d'agir parce que tu peux t'empêcher toi-même d'avoir quelque chose de beau ou de belle dans ce monde voilà mon très cher David j'espère que ça t'aide et puis je te dis à très bientôt tu vas me voir bientôt alors on va maintenant faire une autre lecture pour ma très chère Alexia alors ma très chère Alexia je te dis merci beaucoup de ton soutien de tes mots si doux si bienveillants et tu me soutiens vraiment beaucoup et je l'apprécie beaucoup ok donc merci de tout mon cœur c'est c'est toi qui fait avoir tout sens à ce que je fais et puis je suis très contente que ma petite collaboration dans ta vie ou ma participation dans ta vie soit agréable et qui t'aide en quelque part donc on va voir quel est le cristal quel est le cristal qui peut nous parler de toi en ce moment j'ai dû laisser tomber la fleur parce que elle ne veut pas tenir voilà elle ne veut pas tenir donc on va voir quel est le cristal qui va nous parler pour toi ma très chère Alexia ok je vais faire une coupe la pierre du soleil alors je vais voir la coupe trop bon je le savais je le savais que le pardon n'était pas loin voilà tiens ça dans les deux cartes de cristal tiens les couches roses et la tourmaline rose rose c'est déjà cette fréquence adoucie apaise mais surtout la tourmaline rose c'est un cadeau d'amour et avec les couches roses c'est le pardon tu te fais un cadeau en pardonnant pardonnant les autres tu libères tu te libères et tu comment on disait avec si tu dégages toutes ces branches qui font qui sont des plus et qui ne servent à rien qui empêchent ta beauté qui empêchent ton développement personnel quand tu te débarrasses de ça les bénédictions qui te sont propres qui t'appartiennent peuvent arriver à ton monde donc quand tu es en train de faire ça il y a non seulement la pierre du soleil qui est la lumière rayonnante les fonctions du soleil en toi donc et avec la chrysoprasse ce sont des cristaux qui sont en train de me dire que tu es prête pour une nouvelle aventure tu es prête vraiment à un enthousiasme positivisme optimisme vitalité ok tu n'as pas peur parce qu'une nouvelle confiance est renouvelée en toi et comme la pierre de Bogie m'a dit aussi tu as récupéré un autre équilibre qu'il n'y avait pas avant et tu es bien 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 conseillé par les corps célestiaux les messengers angéliques ok et la chyanide l'alignement tout ça sont des cartes qui sont juste dans les deux des cartes vitalité santé bonne forme équilibre pardon c'est le meilleur cadeau que tu peux te faire comprendre libérer laisser aller transcender et tu et débarrasser les branches qui sont mortes déjà dans ton arbre ton propre arbre et permettre que les bénédictions qui sont déjà là puissent se manifester dans ta vie ok donc tu es en train de faire un gros gros boulot très bien fait et donc je suis très contente ok on va voir on va compléter avec le tarot quel est le message qui est encore je pourrais te dire alors quel est le cristal le cristal quel est le message pour toi en ce moment avec trois cartes et une autre carte pour ma très chère Alexia ok je savais que ça allait sortir la maman il y a la mère ici ton rôle de mère ta position de mère et ta propre mère avec cette carte il y avait dans la coupe l'as des bâtons ce que tu es en train de lâcher prise c'est le feu le feu de la mère le feu c'est pas un feu constructif c'est un feu qui brûle qui électrique qui repousse tu vois et là tu bouges ta place tu as bougé ta position ici tu as compris autre chose tu as lâché autre chose et tu as pardonné tu as laissé aller quelque chose tu as eu prise de conscience une révélation et quelque chose que tu as beaucoup pensé réfléchi quelque chose qui t'a tracassé beaucoup l'esprit et qui maintenant tu as lâché et ça te permet lâcher prise et prendre cette révélation ça te permet de continuer dans ta quête de manifestation le chevalier de déni il va doucement mais sûrement il apporte quelque chose de valeur et c'est visible dans le monde c'est une manifestation réelle et donc en libérant tout ça qu'il y a à voir avec la mère ta propre position de mère tes propres jugements et aussi ta relation avec la mère et ça te fait que tu tu changes ta position interne et tu peux avancer c'est une révélation prise de conscience qui va arrêter de te remettre dans des boucles stériles mais très négatives et très qui t'a rongé beaucoup ok donc c'est le message que je peux te dire en espérant que ça t'aide et encore merci de ton soutien on va voir donc maintenant quel est le message aujourd'hui pour ma très chère Ignacia je te remercie beaucoup de ton soutien de ta participation très souvent dans les commentaires de mes vidéos donc j'apprécie beaucoup ton soutien de cette manière et puis je te remercie d'avoir accepté cette participation que je fais avec plaisir pour toi on va donc voir quel est le message que les cristaux pourraient nous dire pour toi avec un cristal on va voir quelle est l'énergie qui t'enveloppe en ce moment alors la main m'est dite embrasser la terre la main m'est dite en train de me dire que tu as vraiment une vie tu as vraiment une vie que quelque chose fonctionne et que quelque chose se manifeste dans ta vie et que tu travailles tu travailles beaucoup sur cela tu peux être tu attends tu n'es pas trop satisfaite parce que la citrine elle est là l'abondance et tu es quelqu'un qui donne beaucoup qui fait beaucoup et qui investit beaucoup dans tout ce que tu fais et avec les relations dans le travail tu investis beaucoup tu mets beaucoup de toi même mais parfois tu pourrais avoir un sentiment d'insatisfaction parce que tu ne reçois pas exactement tout ce que tu apportes tout ce que tu apportes et ça parfois peut devenir dans un sens de frustration voilà donc il te manque c'est comme s'il manque ici dans tes pensées un manque de manifestation qui correspond beaucoup plus à tes investissements et engagement personnel ok rappelle-toi que la magnétite c'est le cristal qui attire c'est comme un aimant et ça attire les choses donc tu sais que j'avais dit dans la vidéo qu'il y avait des petites magies il y a des petits rituels qui peuvent fonctionner donc si cela te dit je t'invite à découvrir ça moi personnellement moi je n'ai jamais fait cette idée de rituels avec la magnétite mais investigue de ta part si cela te dit ce que je suis en train de te dire et investigue regarde et regarde si tu pourrais trouver la magnétite quelque part et fais ton rituel parce que tu vas trouver et tu vois si tu cherches un peu tu vas trouver dans les bons rituels dont tu as besoin et qui correspondent avec toi ok si tout ce que je te dis ressemble à toi alors on va compléter d'appétit lecture avec les tarots quel est le message que les tarots pourraient nous dire pour compléter ce message ma très chère Ignatia tu es peut-être en train de réfléchir à différentes options tu es peut-être en train de penser à changer ta position pourquoi ici pourquoi là où tu es pourquoi avec ceux avec qui tu es et si tu changeais quelque chose et si tu changeais ta position tu es en train de pondérer différents choix en ce moment parce que tu veux réussir avec les 6 des bâtons et les 4 des bâtons tu veux réussir carrément et donc tu es en train de regarder contempler tout ce qu'il faut pour réussir et donc il y a la force ici la capacité pour transcender n'importe quoi pour aboutir à tout ce que tu es mais là aussi tu as l'esprit d'une guerrière qui est de la lutte qui lutte qui ne se laisse pas qui ne veut pas se laisser tomber et qui a toujours le courage et l'optimisme de regarder à l'horizon et dire ça peut y aller mieux et je peux faire mieux et donc c'est très courageux ce que je ressens ici pour toi donc effectivement changer notre position c'est toujours très positif changer c'est toujours mieux que ne pas changer en fait la vie est un changement perpétuel je vais le dire c'est toujours un mouvement perpétuel voilà donc le pire c'est qu'on devient rigide quand on est rigide et qu'on veut que dans le même comportement la chose se manifeste comme le train de voir que ça ne se manifeste pas jamais et ça semble intelligente et ça semble naturel surtout et d'échanger la position et la manière de voir les choses donc voilà n'hésite pas de te faire confiance ne doute pas de toi fais-toi confiance et de toute manière il n'y a pas de choix erroné un choix t'amène à une expérience concrète et en tout cas si cette expérience ne t'amène pas à la réussite que tu veux ça va t'enrichir déjà et peut-être le choix que tu prends peut te surprendre et t'amener à un endroit meilleur de ce que tu imaginais donc voilà le message que je peux te donner ma très chère Ignacia et merci encore de ton soutien on va donc voir quel est le message maintenant pour ma très chère Fanny Fanny je te remercie beaucoup de ton soutien de ta présence durant tous ces voyages de tes mots et puis aujourd'hui on va voir avec les cristaux et avec les tarots quel est le message que je pourrais passer pour toi alors quel est le message que les cristaux peuvent nous passer quel est l'énergie les cartes d'énergie qui t'enveloppent en ce moment quel est le cristal pour ma très chère Ignacia je vais faire une coupe la dioptase quand je disais dans la vidéo je regarde la coupe tu as besoin de repos Emma très chère tu as besoin de repos de prendre de la distance de guérir la dioptase c'est le cristal comme je disais dans la vidéo de la dioptase ça me dit que tu as une blessure d'amour qui est en train de guérir ou que le coeur plaire ton coeur est en train de plaire donc tu trouves la manière d'arrêter cette plaire parce que d'une manière plaire n'essaie de plaire physiquement ou mentalement rentrer dans des boucles négatifs des désespoirs des tristesses tu vois qui t'empêchent d'avancer et de penser à autre chose qui a ta propre réussite et qui vont te dévier de ton livre à vitre c'est le plus dur guérir un coeur brisé c'est le plus dur parce que la mémoire d'un coeur brisé tient beaucoup dans le temps tu vois et ça déclenche des mécanismes de protection qui polluent une belle relation et c'est très fort ok ok ça c'est le cadre donné par les cristaux on va voir quels sont les messages avec les tarots ouh première carte le 6 de coupe il y a la mémoire de quelqu'un ici tu penses beaucoup à quelqu'un et tu penses beaucoup à des histoires qui se sont passées avec quelqu'un de ton passé peu importe s'il y a un mois deux semaines un an c'est toujours c'est toujours très frais énergie tierce ici ça peut être une énergie tierce une des troisième les troisième éléments les troisième personnes la troisième personne qui est venue interférer ou pas forcément une personne qui vient interférer la relation des couples ça peut être aussi quelqu'un de la famille un ami une amie une influence externe qui rompre l'harmonie et l'équilibre dans la relation mais tous les deux il y a vraiment les mémoires les souvenirs de cela très fort encore quelqu'un t'a laissé abandonner t'a laissé dehors et ça c'est très frais en toi tu vois ma pauvre parce que tu es quelqu'un qui donne beaucoup nourrissante attentive qui prend soin qui garde soin mais tu as été rejeté ils n'ont pas su apprécier qui tu es et tout ce que tu apportes et encore ils t'ont rejeté donc maintenant tu vas bien te défendre il y a encore l'amoreux là derrière tu vas encore te défendre c'est à dire dès maintenant tu deviens un peu plus froide moins émotionnel et tu vas défendre tes propres principes et valeurs et tu ne vas pas permettre que certaines choses répètent encore et encore parce que tu vas te défendre avec ton bâton décèter tes bâton et donc là c'est dur à passer c'est dur à transcender et là ne pense pas que tu vas oublier ça on n'oublie pas on ne peut pas oublier et on ne doit pas oublier en fait les expériences les expériences qu'on traverse bonnes ou mauvaises c'est pour tirer les leçons de ça et de ne pas les oublier mais de les utiliser ça fait partie de ton bagage de sagesse pour justement ne pas répéter ce qui ne te sert à plus rien et pour savoir choisir plus sagement la prochaine fois et surtout maintenant ça va te permettre de faire des choix beaucoup plus en liberté parce que tu as pris conscience des choses en ce moment ok donc voilà le tarot ce qu'il dit je vais tirer encore une autre carte pour voir quelle est la dynamique qui vient quelle est la manifestation possible de maintenant dans cette situation que tu as je vois déjà parce que je l'ai sauté le travail par contre tu peux être tu transmutes beaucoup de cette énergie dans le travail et tu te concentres en toi tu travailles pour toi tu te concentres dans ta propre abondance ton propre métier en grandir et te développer là dedans et il y a disponible en toi une énergie pour transformer ta propre situation disons que tu ne vas pas tu ne vas pas plonger dans la misère ok tu as la force pour pouvoir transcender tout ce qui vient donc c'est déjà très positif ok là tu deviens et tu équilibres aussi parce que il y avait la reine des coupes mais là tu es concentré dans ton métier tes finances ton abondance ton activité n'importe qu'est-ce que tu fais tu es concentré en toi et tu gères tu deviens indépendante tu prends tes propres décisions et tu fais ça et tu luttes pour cela et ça va t'amener à un très très bon endroit mais encore une fois ils te disent tu as besoin d'un peu de repos repose-toi ne sois pas dur et exigeante parce que parfois je le sais je le sais on travaille travaille parce que comme ça on est occupé et on ne pense pas autre chose et je suis d'accord il vaut mieux travailler sans occuper en quelque chose qui est productif fertile et qui sont partis de notre but de vie que plairer mais par contre c'est comme si d'une manière ou d'autre on pousse et on met dans un coin les émotions et les mémoires et parfois on ne peut pas les reprimer on doit forcément un jour devoir aller à certains endroits rappeler certaines mémoires et les larmes vont venir et la souffrance va revenir ou la colère ça dépend de quel souvenir mais on ne peut pas les reprimer on doit permettre que ça se manifeste d'accepter ok ça me sert pour la prochaine fois avec la même personne ou avec un autre parce qu'on ne le sait jamais ok ok ma très chère Fanny j'espère que ça te parle déjà et puis garde soin de toi repose-toi bien sois douce sois douce avec toi sois gentil avec toi et tout va bien se passer ok donc merci encore garde soin de toi et je te dis à très très bientôt on va passer donc à voir quel est le message ici pour notre amie mon amie ma très chère Carla je te remercie beaucoup d'être là de ta présence de ton soutien d'avoir accepté cette participation que je fais de tout coeur avec tout mon plaisir on va voir donc quel est le message qu'aujourd'hui les cristaux et les tarots pourraient nous passer pour toi ok quel est le message pour toi on va faire une coupe c'est les quals fumés les quals fumés la la lumière de la terre la capacité d'encre qui tuer dans la terre tu sais cette carte en train de m'emmener et je regarde les autres cartes de la coupe elle est en train de me dire toutes ces cartes et Carla tu es quelqu'un qui est qui a beaucoup de richesses là-dedans ok tu as beaucoup là-dedans mais pas forcément tu les manifestes tu les gardes mais tu les gardes parce que tu n'as pas encore conquis une forme de liberté qui t'est nécessaire de conquérir je ne dis pas que tu ne sois pas libre je suis sûre que tu as liberté dans un point mais le dos de l'évolution et donc ce que je suis inspirée à te dire c'est que tu es dans un moment où il est nécessaire de conquérir un autre niveau de liberté personnelle où tu puisses manifester ta propre créativité tout ce que tu gardes là ton monde tu as un certain point tu ne te sens pas libre de pouvoir faire ce que tu souhaites de toute cœur et de pouvoir exprimer librement ce qu'il y a là-dedans là-dedans et c'est dur parce que c'est de très qualité c'est de il y a tu vois dans la coupe il y a la perle et le corail noir donc ce sont des cristaux qui sont positionnés dans la troisième sphère de la voie de vie et donc il y a beaucoup de lumière c'est le féminin divin donc nourrissante bienveillante et tu te mets en arrière les autres vont devant toi et toi tu te mets en arrière et tu les soutiens et ça c'est très bien il est dans toute forme de relation n'importe avec qui la famille les enfants les parents les copains les collègues de travail tout ça c'est nécessaire mais dans quelle mesure tu te permets toi d'être d'exister et d'être libre voilà c'est les impressions que j'ai ici en espérant que ça te parle et puis on va voir maintenant avec le tarot pour compléter ce message ok on va donc voir ma très chère Carla quel est ton message aujourd'hui pour toi ok il s'est retourné en quatre quatre cartes ok ouais en fait comme on disait avec ces deux cartes là les 7 d'épée et les valets des coupes tu travailles beaucoup tu fais beaucoup de projets mais tu les gardes derrière tu as tes doutes de pouvoir exprimer dire faire certaines choses ces deux cartes ensemble les 6 d'épée avec les 2 des pentacles il me manque il me parle d'un équilibre d'un équilibre à intégrer un équilibre à appréhender à intégrer je vais encore tirer une autre carte tu vois bon dans les autres cartes il y a déjà ça les 5 des bâtons les 5 des bâtons c'est mettre dans le scénario une énergie qui est nécessaire pour transformer une situation donnée qui est nécessaire pour pouvoir exprimer qui tu es en liberté et pouvoir manifester comme les quarts vous me disaient toute cette richesse qu'il y a là-dedans parce que sinon tu vas être frustré et triste ça va t'alourdir tu vas devenir triste donc il te faut une forme de on va dire courage pour mettre en action l'énergie des transformations et de faire que certaines dynamiques puissent changer dans ta vie ok c'est ce que je peux te dire en espérant que ça t'aide donc je te remercie encore d'avoir été présente durant tous ces voyages de Christophe garde-en de toi garde le courage et la confiance tu le mérites et puis je te dis à très bientôt bientôt et t'embrasse